Bonjour à tous, merci beaucoup à Pierre-Michel Menger et à Simon Paye pour cette journée. Oui, donc on nous a passé une commande en fait, qui était de remettre un petit peu les big data en perspective avec la question, est-ce que ces choses-là sont finalement bien nouvelles ? En tout cas, s'il y a des antécédents, quelles sont un petit peu les différences ? Alors ça tombait bien, puisque moi j'avais travaillé sur l'histoire du marketing il y a très longtemps, et Jean-Sébastien fait une thèse sur les big data. Donc l'idée, ça nous permet de nous rapprocher, donc vraiment, vraiment merci. Alors si on regarde un petit peu ces grosses caisses de résonance, que sont par exemple un grand titre de presse comme Le Monde ou un outil que fournit Google pour regarder l'évolution de termes dans le temps, on s'aperçoit que du point de vue purement lexical, les big data sont quelque chose d'une apparition très très récente, en fait ces deux ou trois dernières années, au moins dans l'espace public, puisque Jean-Sébastien précisera ça, dans les milieux d'informatique, en fait le terme est plus ancien. Et ce que je voudrais proposer un peu, c'est de replacer ces big data dans un ensemble plus vaste, que j'appelle le marché des dispositifs marchands. C'est-à-dire que les big data, pour beaucoup d'acteurs économiques, sont présentés comme un moyen d'améliorer la vente. Et donc c'est un moyen qui est vendu, c'est-à-dire que c'est une ressource pour de la performance économique. Alors le marché des dispositifs marchands, finalement ça consiste à vendre des produits à des entreprises, des produits d'expertise, d'analyse, etc., en vertu de l'argument que ces produits sont censés permettre de vendre mieux et davantage aux consommateurs. Donc c'est intéressant parce que la gestion connaît cette bipolarisation entre ce qu'on appelle le B2B, business to business, et puis le business to consumer. Donc il y a des choses que les entreprises se vendent entre elles, il y a des choses que les entreprises vendent à des clients finaux, et avec le big data et plus généralement les dispositifs marchands, on est dans une sorte d'hybridation de ces deux aspects, puisqu'en fait on vend les big data à des entreprises pour qu'elles puissent vendre aux consommateurs. Donc c'est du B2B tout-ci. Voilà. Et donc en fait, ces marchés-là reposent sur la promesse. C'est-à-dire que l'argument pour vendre, c'est qu'avec ça vous allez pouvoir vendre. C'est jamais garanti. Par contre, ce qui compte pour ceux qui vendent les big data et toute autre forme de dispositifs de ce type, c'est bien sûr de le vendre. Après, que ça marche ou que ça ne marche pas, ce n'est pas leur problème. Et donc la conséquence importante, c'est que les premiers manipulés sont les candidats à la manipulation. Si on dit que c'est pour avoir prise sur le marché, pour vendre des choses, souvent il y a cette suspicion vis-à-vis de toutes ces techniques de marketing qui manipulent les consommateurs, mais les premiers à manipuler sont les manipulateurs à qui on les vend. Donc je pense que c'est important. Et donc l'idée, c'est d'avoir un peu de recul par rapport à ça, parce qu'il y a une longue histoire de ce genre de dispositifs. Donc je me suis amusé, un jeu de mots, du big kaba au big data, parce qu'il se trouve que j'ai fait une enquête sur l'histoire du libre-service aux États-Unis à partir d'une revue qui s'appelle Progressive Grocer, qui est une revue de ce qu'on appelle la trade press, c'est-à-dire des journaux professionnels, en fait. Donc Progressive Grocer, c'est un magazine qui est à destination des épiciers et qui leur fournit énormément d'objets pour vendre, que ce soit des étagères, des présentoirs, des stickers pour indiquer le prix des produits, enfin toute une série de choses comme ça. Et vous voyez, l'une des innovations importantes dans ce domaine, ça a été à la fin des années 30, c'était en 1936, donc là la publicité, c'est juste deux ans après, et c'est l'introduction des chariots de supermarché. Donc vous voyez qu'on les réinvente aujourd'hui, parce qu'il n'y a que quelques années que sont réapparus ces chariots à deux étages qui étaient les chariots des origines, en fait, qui avaient complètement disparu. Et si vous lisez l'argumentaire que vous avez sous les yeux, on vous dit, grâce à ça, vous allez, vous voyez, pour avoir l'argent de la consommatrice dans votre poche, eh bien, grâce à ça, vous allez pouvoir accroître vos volumes, vous allez pouvoir vendre, etc. Donc voilà un outil qui va vous permettre de vendre davantage. Mais quand on connaît l'histoire, en fait, il ne faut pas oublier qu'au départ, en fait, ces produits étaient vendus, il n'y avait pas encore de grandes surfaces, où la part des grandes surfaces était très, très réduite par rapport à l'ensemble de l'économie de l'époque, et en fait, c'était vendu à des tout petits magasins qui n'en avaient strictement pas besoin. Et donc là, vous voyez, on envoie à l'entrée, la surface est très, très réduite. Et bon, j'avais des statistiques qui montraient un taux de surequipement complètement massif. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il va en être des big data, mais c'est toujours les mêmes formes de rhétorique qu'on observe, puisque là, j'ai mis un produit de McKinsey sur big data and advanced analytics. Ça veut dire, we help clients unleash advanced analytics on rich data to turn customer insights into retail experience. C'est-à-dire, voilà, grâce à ça, vous allez pouvoir avoir des clients qui vous achètent. Et donc, il y a une forme de parallélisme que je pense, qui mérite d'être noté. Voilà. Donc, une manière d'aborder ça, c'est de replacer le big data dans l'histoire des médiations marchandes avec une forme d'argumentation qui est très originale, puisqu'à chaque fois, en fait, on veut, l'argument principal, c'est de dire, de trouver un contact direct avec la demande et donc de se passer des médiations qui précèdent. Donc, c'est ce que moi, j'ai appelé le jeu de la main chaude, parce que c'est des mains qui se superposent. Donc, bon, Chandler a très bien montré que la gestion est apparue comme une forme d'expertise qui visait à prendre la main par rapport à la main visible du marché. Et donc, j'avais une autre version. Là, je vais rajouter « sic » après « sympathique », avec un point d'interrogation, bien sûr, parce que ça a plusieurs sens. Voilà. Donc, il y a ce jeu de substitution des médiations aux autres. Par exemple, la publicité a voulu remplacer les vendeurs en disant que vous n'avez plus besoin d'avoir un rapport direct avec les consommateurs. Mais à chaque fois qu'on veut supprimer une main, on en remplace une autre. Et donc, on a ce jeu. Les études de marché remplacent les vendeurs. Des savoirs théoriques remplacent la pratique et les statistiques remplacent la description. Et finalement, la dernière main, c'est un avatar tardif où vous avez les big data qui entendent remplacer les médiateurs humains. Mais on ne sait jamais si ça, c'est un robot, les big data, ou si c'est un gant. Parce que quand on discute avec les professionnels, ils vous expliquent que quand même, finalement, le plus important, ce n'est pas forcément leurs algorithmes, c'est la maintenance, c'est le calibrage. Tout ce qu'on a vu autour ce matin, par exemple, avec cette idée de rebrutification. Il y a des tas de formes de préparation des données de calibrage qui sont très importantes pour l'expertise, parce que souvent, les algorithmes peuvent être imités, déduits, et ce n'est pas l'essentiel. Voilà. Donc, simplement, vous voyez, pour replacer le big data dans ce mouvement général d'évolution des marchés, où, évidemment, ma main, elle est différente. Il y a bien une forme d'écrochage, mais en même temps, le processus qui consiste à remplacer une médiation par une autre reste présent. Donc, je vais passer très, très vite, parce que je voudrais surtout donner la parole à Jean-Sébastien, simplement pour dire que les enquêtes de consommation, alors, évidemment, ce n'est pas les formes contemporaines, mais ça a fait longtemps qu'on rassemble des données, notamment des données statistiques sur les marchés. Ça a commencé dès la fin du 19e siècle, avec un psychologue qui s'appelait Harlow Gale. Les universités se sont placées par rapport aux entreprises comme forme d'expertise décalée, finalement, puisque ce n'est plus de l'expertise privée, c'est de l'expertise qui mutualise des connaissances ou qui travaille pour plusieurs entreprises ou pour un secteur. Et donc, Harvard, par exemple, a créé le premier laboratoire en gestion en 1911, qui a produit pas mal d'études. Bon, vous connaissez tous l'histoire de Gallup, qui, en 1936, a prédit la réélection de Roosevelt. Un point très, très important, c'est celui de la presse. Tout à l'heure, on en parlait au déjeuner avec Pierre-Michel autour de cette idée de marché biface. Donc, la presse, les radios ont joué un rôle absolument considérable parce qu'elles ont besoin de connaître leur public, donc de rassembler des données massives et factuelles pour vendre à leurs annonceurs des informations sur où placer les produits. Et puis, tout ça, c'est sophistiqué, y compris alors avec des gens qui sont des gens de sciences sociales, comme Stouffer ou Lazarsfeld pendant et après la guerre, avec l'évolution des techniques quantitatives. Finalement, les big data apparaissent sur le versant des techniques quantitatives du marketing. Je pense qu'il ne faut pas oublier les autres. D'ailleurs, il y a tout un versant qualitatif qui est très important, mais c'est vrai qu'il y a une tendance à la quantification. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, plus on a de données, il faut changer aussi les modes de traitement quelque part. Voilà. Et l'un des points qui me semble, l'un des plus importants et souvent méconnus, c'est le lien que le marketing comme discipline de gestion aux États-Unis entretient avec la puissance publique et avec les données publiques. En fait, l'extrait que vous avez sous les yeux, c'est l'extrait de l'éditorial qui se trouve en tête du tout premier numéro du Journal of Marketing, qui n'avait d'ailleurs même pas ce titre-là à l'époque. Donc, quand cette revue, qui est la revue centrale de ce domaine, a été lancée, dès l'éditorial, le modèle qu'on montre en évidence, en exemple, c'est ce que fait l'administration Roosevelt. C'est-à-dire, alors que ce premier numéro part sous presse, la National Recovery Administration et l'Agricultural Adjustment Administration font des efforts audacieux pour rater le retour à la prospérité. On est juste au cœur de la crise. Face à la spirale infernale descendante de la dépression, l'administration pense que la stabilité de l'emploi et des salaires adéquats est de la première importance pour fournir un marché de masse à notre production de masse. C'est-à-dire, le marketing devient un enjeu crucial. Et la nation est unie dans un grand effort concret visant à donner à cette conception une mise en œuvre universelle. Les résultats seront étroitement observés par les cadres du marketing. Alors, je n'ai pas pu tout mettre. Mais en fait, il y a eu le premier, ce qu'on appelle SANSUS, c'est le premier recensement national de la distribution en 1929. Donc ça, c'est vraiment des big data produites par l'administration américaine et qui a servi de modèle. Et c'est vraiment, c'est un exemple politique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les acteurs économiques prenaient le marché comme une entité globale qu'on subit quelque part. Parce que c'est comme la météo, on ne peut rien faire. Si ça porte, s'il y a le vent qui souffle dans le dos, on avance. Sinon, on se replie. Et Roosevelt, en fait, change la philosophie par rapport à ça en disant qu'on peut prendre en main le marché. Et notamment, on le prend en main par des données. Et l'administration publique a produit des données. Et ça, ça sert d'exemple à fonder une discipline de gestion. Donc, je pense que c'est un point qui mérite d'être souligné. Donc, finalement, le recensement, il justifie la thématique du marketing, la distribution, ses méthodes, l'usage bureaucratique des statistiques, les finalités, puisqu'on admet l'importance de la disponibilité d'informations factuelles générales pour régler son action. Voilà. Et donc, finalement, on peut dire qu'il y a une sorte de privatisation qui s'est produite ensuite. Mais je pense que c'est important de montrer que les données massives, historiquement, sont des données publiques. Voilà. Et donc, dans la suite, ce qui s'est produit, c'est toute une série d'évolutions, notamment, et qui sont aussi des choses qui trouvent leur côté du public dans la gestion de la guerre, puisque pour planifier les bombardements, etc., on avait développé beaucoup de mathématiques appliquées. Et tous ces gens-là, en fait, il y avait beaucoup d'ingénieurs qui avaient acquis de l'expertise pendant la guerre et qui ont dû trouver des emplois. Et donc, il y a eu un effort qui a été soutenu par deux grandes fondations américaines, la fondation Ford et Carnegie, pour moderniser la gestion, qui, jusqu'à la guerre, en fait, la gestion était d'une discipline très descriptive, très littéraire. Quand on regarde les vieilles thèses de marketing des années 20 et 30, ça ressemble aux monographies de marché qu'on fait aujourd'hui en sociologie économique. Donc, c'est des thèses, de mon point de vue, magnifiques, des belles descriptions de marché. Mais très has-been, du point de vue de la gestion d'aujourd'hui. Et donc, les fondations Ford et Carnegie ont soutenu la quantification de la gestion. Et donc, du coup, on a beaucoup recruté d'ingénieurs, de mathématiciens, donc beaucoup de quantification, de sophistication. On a introduit des techniques de statistique. Et on a créé aussi des institutions ad hoc avec, par exemple, deux journaux qui sont orientés vers la modélisation et vers l'analyse quantitative des marchés, comme le Journal of Marketing Research et un autre journal de modélisation qui s'appelle Marketing Science. Voilà. Donc, c'est simplement pour donner cette espèce de vaste paradigme. C'est vrai que les sciences de gestion aux États-Unis sont largement dominées par un paradigme positiviste quantitatif. et donc, peut-être que les big data se situent dans ce sillage. Donc, cela dit, les données de ce que je viens de présenter, ce n'est pas le big data d'aujourd'hui parce que ces données du marketing, même si elles sont massives, eh bien, elles sont formatées et construites. On a dit que le big data, c'est beaucoup plus, parfois, moins structuré. Et les données classiques du marketing, c'est pour tester des hypothèses. Ou alors, bon, ou faire émerger des hypothèses avec l'économétrie, mais voilà, c'est beaucoup plus lié à des formes de théorisation, par exemple. Aussi, il y a d'autres évolutions récentes qui changent, je pense, c'est la traçabilité. Les big data sont une forme de, quelque part, d'avatar tardif de la traçabilité qui a été poursuivi pour d'autres objectifs que la compréhension des marchés. C'est souvent la traçabilité, c'est pour, en cas de problème, pouvoir revenir aux sources des difficultés. Donc, c'est de l'archivage, la traçabilité. C'est pouvoir remonter des chaînes causales. Or, il y avait un enjeu qui était latent avant même qu'on parle de big data, qui était, mais pourquoi exploite-t-on si peu les traces qui sont recueillies par les dispositifs de traçabilité. Donc, il y a deux choses qui se conjuguent, c'est-à-dire des choses qu'on connaît dans certains secteurs, comme l'agroalimentaire, comme la traçabilité, plus de nouvelles techniques qui sont des techniques de stockage. Et les deux font émerger un nouvel enjeu qui est en retour réflexif sur les traces. Alors, il y a quelques années, moi, j'avais proposé avec mon collègue Gilbert de Tersac un terme. On n'a eu aucun succès, il n'a jamais été repris nulle part. Je fais des tentatives comme ça de temps en temps. C'était de dire qu'il y a deux enjeux. Il y a la traçabilité, il y a la mappabilité. Mappabilité, c'est la cartographiabilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des traces, en fait, on peut avoir l'intelligence des traces. Et voilà, le big data peut être... Voilà, c'est juste pour dire... Je fais cette espèce de plongée historique pour montrer que tout ça se situe dans une filiation. Et en même temps, je termine pour dire qu'il y a des choses qui sont quand même assez nouvelles et qui changent. Et je vais laisser Jean-Sébastien préciser tout cela. Alors oui, comme vient de le présenter Franck Auchoy, les technologies du big data constituent effectivement un marché de dispositifs marchands. En tant que tel, les big data relèvent donc plus de l'évolution que de la révolution puisqu'elles renvoient à des logiques commerciales qui ne sont pas nouvelles. Cependant, comme Franck Auchoy l'a également suggéré à la fin de son exposé, ce marché de dispositifs marchands compose un ensemble de technologies qui ont pour finalité d'améliorer la performance de ce qu'Emmanuel Kessous appelle le marketing des traces. Du coup, afin de mieux comprendre les formes de ce marché, je vous propose de m'appuyer sur les visites que j'ai pu faire du salon big data et du salon e-marketing afin de pouvoir examiner cet espace comme un espace animé par quatre grands types d'innovation. Le premier, c'est celui du recueil et du stockage traitement des données. Le second, c'est celui de la visualisation des données. Le troisième, c'est celui de l'automatisation de la décision. Et le quatrième, c'est celui de la mesure de performance. Dans le domaine du recueil et du traitement stockage des données, on peut repérer deux dynamiques d'innovation. Celle des technologies de stockage et de traitement des données et celle des technologies de recueil et d'enrichissement des données. Dans le cas des technologies de stockage et de traitement des données, il est intéressant de noter que lors du salon big data, Doug Kuching, qui a fondé Hadoop et Clardora, qui sont très mobilisés par l'ensemble des technologies big data, a expliqué qu'aujourd'hui, il y avait le développement des architectures distribuées. Finalement, les limites de stockage et de traitement des données n'existaient pratiquement plus. Pour lui, il n'y avait aucun problème de stockage et de traitement des données qui n'avaient pas pu être résolus. En ce sens, on peut remarquer que les innovations dont l'omène du stockage et du traitement des données se font plutôt à la marge. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les applications qui découlent de ces innovations ne sont pas importantes puisque, par exemple, si on prend le cas de l'entreprise Renault, Renault a pu développer une application logicielle de visualisation des données afin de faciliter les activités de ces forces de vente. Cette application n'aurait pas pu être mise en place sans les technologies de stockage et de calcul distribués. En tout cas, les innovations réalisées dans le domaine du recueil et de l'enrichissement des données apparaissent plus importantes que celles développées dans le domaine du stockage et traitement. Par exemple, on voit de multiples start-up, à l'image de Colibri, qui proposent des nouveaux objets connectés qui ont pour double finalité de rendre au service au consommateur en lui permettant, dans ce cas-là, de mieux maîtriser la qualité de son brossage de dents, mais aussi et surtout, de rendre service aux offreurs en recueillant des données extrêmement fines sur les comportements des consommateurs. Dans ce cas-là, c'est sur les comportements de brossage de dents. Il y a d'autres types d'innovations qui ont été effectuées dans le domaine de l'enrichissement des données et qui portent, par contre, un certain nombre de problèmes sur le plan éthique. Donc, on voit par exemple le cas d'Octopic qui propose de décortiquer les courriels de bases de données clients de leurs partenaires afin de les enrichir. Donc, cette innovation qui a été réalisée en partenariat avec un laboratoire de recherche universitaire repose principalement sur des algorithmes statistiques avancés qui permettent à la machine d'inférer, par exemple, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, mais aussi des informations portant sur les comportements et ou les appétences des propriétaires des adresses mail à partir des données issues des open data, par exemple l'INSEE, qui s'appuie sur les données de l'INSEE, des réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, mais aussi de l'ensemble du web. Donc, c'est ainsi qu'Octopic a pu, par exemple, permettre à GDF d'identifier les clients réfractaires au gaz de schiste afin de pouvoir permettre à GDF de mieux comprendre les motivations de cette population. Ensuite, dans le domaine de la visualisation des données, les initiatives des offreurs sont très nombreuses. On peut remarquer que l'ensemble des acteurs les plus classiques du big data, donc SAS, SAP, IBM, HP, etc., proposent des services de visualisation des données. On peut remarquer aussi aujourd'hui qu'il y a d'autres acteurs comme Tableau Software ou ClickView qui ont fait le choix de spécialiser leur offre de services dans ce domaine. En tout cas, l'objectivité par l'ensemble de ces acteurs est souvent identique, finalement, puisqu'il s'agit de rendre la manipulation des outils statistiques plus accessible afin de permettre la distribution de l'expertise vers l'ensemble des unités décisionnelles et opérationnelles de l'entreprise. Par exemple, on peut prendre le cas de Galderma ou encore de Showroom Privé qui ont adopté ClickView de façon à instaurer au sein de leur entreprise, de leur organisation, ce qu'ils appellent une nouvelle culture du décisionnel, c'est-à-dire finalement une nouvelle forme de gouvernance par la donnée. Compte tenu que ces technologies de visualisation sont toujours associées à des technologies de stockage et de traitement qui permettent de faire du calcul en temps réel, il va de soi que les objectifs de Galderma ou encore de showroomprivé.com sont entre autres d'instaurer des formes organisationnelles plus réactives aux fluctuations des marchés et plus agiles et flexibles sur les plans sociocognitifs. Donc ce qui est important aussi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que dans le domaine de l'automatisation de la décision, c'est dans le domaine de l'automatisation de la décision que se font les avancées les plus importantes. Comme l'a souligné Franck Cochois, lorsqu'on s'intéresse au développement du big data dans la sphère du marché, il ressort que les applications technologiques d'apprentissage artificiel sont finalement au cœur de ce système d'information que compose le big data. En effet, les finalités d'un projet big data appliqué au marché, que ce soit dans le domaine du recueil, du traitement stockage ou encore de celui de la visualisation des données, c'est généralement de mettre en place un système intelligent capable d'améliorer la relation client, soit dans le contexte qu'on est actuellement, c'est de permettre finalement la personnalisation de la relation avec une masse de consommateurs parfois issus du culture très hétérogène. On peut prendre l'exemple de David Bessy de Tiny Clou qui a développé des techniques d'apprentissage statistique afin de tirer parti des indices statistiques les plus infimes de façon à garantir la pertinence de la distribution des newsletters qui sont envoyés par Price Minister. compte tenu que les technologies d'apprentissage statistiques sont généralement des technologies d'apprentissage dites non-supervisées, l'automate décisionnel de Tiny Clou est finalement capable d'apprendre par lui-même la sociologie des consommateurs et celle des biens de consommation afin de favoriser l'efficacité économique de leurs attachements. Aussi, les technologies d'automatisation de la décision constituent un peu à la manière dont l'exprime Samy Cole ou encore Michel Calon des sortes de programmes autonomes d'inférence donc des habitus des consommateurs et là on peut ajouter que compte tenu de la granularité des données mobilisées et de la finesse des programmes d'apprentissage artificiel la notion d'habitus ferait moins référence aux travaux de Pierre Bourdieu qu'à ceux de Bernard Lahir puisque l'idée c'est de considérer l'individu dans sa pluralité. Ce qui nous conduit à aborder le quatrième domaine d'innovation qui est celui des technologies de mesure de performance. Donc là on peut noter que ce champ d'innovation est généralement pas trop considéré. C'est ce que j'ai pu remarquer. Pourtant comme on vient de le voir les technologies d'apprentissage artificiel sont au coeur du big data et ces technologies elles seraient incapables d'apprendre quoi que ce soit si elles n'avaient pas donc de mesures qui permettent d'indiquer la qualité de leur apprentissage et ainsi de pouvoir les améliorer. En ce sens les solutions proposées par exemple par AT Internet sont intéressantes puisqu'AT Internet a développé une technologie permettant de concilier les données issues des environnements numériques mais aussi des environnements physiques afin de pouvoir mesurer l'efficacité des actions marketing qu'est-ce que sa assurance donc a conduit en ligne et hors ligne. L'intérêt de cette technologie c'est alors de permettre aux spécialistes des marchés de pouvoir mieux comprendre comment le succès d'une campagne en ligne peut être ou non corréler à l'existence d'une autre campagne hors ligne. Ce qui peut alors permettre à ces mêmes spécialistes de modifier ou d'ajouter un paramètre algorithmique afin d'orienter par exemple l'apprentissage d'un automètre de recommandation. Donc à partir de là on peut dégager quatre niveaux de changement associés au développement des technologies du big data dans la sphère de l'organisation et du marché. D'abord il ressort des différents retours d'expérience que j'ai pu recueillir que l'exploitation automatique du big data qui sont donc plus ou moins sollicités et qui sont effectivement aussi plus ou moins structurés permettent d'assister de distribuer les activités d'enquête et de prise de décision et permettent de raccourcir ces activités considérablement. Enfin pardon permettent de raccourcir la temporalité de ces activités. Ensuite il ressort également que sur les plans épistémologiques le process de construction des connaissances est lui aussi différent puisqu'avec les technologies du big data il n'est plus vraiment nécessaire de construire une problématique. Ces technologies permettent en effet de faire de l'analyse en temps réel en naviguant très facilement de graphique en graphique en variant très simplement les échelles d'analyse et finalement en découvrant des corrélations qui peuvent parfois être intéressantes et qui ne sont pas pour autant nécessairement associées à des questions préalablement formulées. En référence donc aux travaux de Nicolas Auret les technologies du big data favorisent ainsi un rapport à l'enquête plus exploratoire. Plus précisément elles tendent à susciter chez les utilisateurs une forme d'inférence bien particulière qui consiste à retracer progressivement une explication à partir d'une observation qui apparaît intéressante. En ce sens les technologies du big data tendent à favoriser une forme de raisonnement qui est relativement proche de ce que Merton et Barber désignent à travers la notion de sérendipité. De plus compte tenu que l'exploitation des big data est de plus en plus facilité il apparaît également que l'expertise au sein de l'entreprise tend à être de plus en plus distribuée car avec le développement des technologies de visualisation les profanes peuvent aujourd'hui réaliser des analyses statistiques ainsi à travers la multiplication des dashboards au sein de l'entreprise les technologies du big data permettent d'enrouler plus directement les unités opérationnelles de l'entreprise dans ce que Gilbert de Tersac nomment le travail d'organisation. De plus en référence aux travaux de David Stark les technologies du big data permettent également de casser les sillons entre les données afin de favoriser un modèle de gestion plus éthiérarchique c'est-à-dire plus agile et flexible sur les plans sociaux cognitifs et plus réactif aux fluctuations des marchés. De manière générale avec les technologies d'apprentissage statistiques de type non supervisé et à travers le développement des technologies de visualisation des données les big data permettent ainsi de développer des systèmes de distribution des activités d'enquête et de décision afin d'articuler les deux logiques mises en avant par James Gemmarch c'est-à-dire celle d'exploitation et celle d'exploration des données. En ce sens les big data pourraient tendre à favoriser des formes plus ambidextres de gestion des marchés. En conclusion il est clair que le big data est un terme marketing qui est destiné à faire fonctionner le marché de la numérisation du commerce cependant il ne faut pas pour autant négliger les évolutions technologiques qui y sont associées et les applications que les spécialistes de la gestion à enfants et qui marquent parfois dans ce cas-là une certaine rupture sur le plan cognitif et organisationnel. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada